Tout le monde s'est accordé à dire que notre manière, comme d'habitude, les polémiques, il faut qu'on les arrête. Travaillons, allons analyser la situation et aller de l'avant. Ça part, tout d'abord, du cadre général. Vous avez vu, chaque équipe qui arrive à finale, ou qui gagne le titre de la Coupe du Vente, ce sont des équipes qui se sont bien préparées et qu'il y a une stabilité. Le mot-clé, c'est la stabilité. Toutes ces équipes-là, au moins, ils ont des entraîneurs ou des joueurs depuis plusieurs années, pour ne pas dire qu'ils sont partis de la base nulle des équipes nationales des catégories d'âge inférieur, ou que le noyau remonte jusqu'au bout. Et aucun d'entre eux, qui ont gagné des titres ces derniers temps, arrive comme ça. Au moins six ans à la pierre de ces équipes. Et ce sont des équipes qui participent à deux, trois éditions de la Coupe du Vente. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des exemples très pertinents où l'instabilité fait ravage pour notre Coupe du Vente. Et qu'il y a des résolutions qui imposent, aujourd'hui, à la CAF, de revoir tous ces derniers temps. De deux, il doit y avoir une redéfinition de la politique de France du Vente. En contre, là, au niveau de l'arbitrage, vous avez entendu, vous espère, que l'assainissement, parce qu'il y a aussi un facteur qui force la représentation. Et l'assainissement a déjà commencé. Vous avez entendu que la commission de discipline de la CAF, en toute indépendance, a fait une investigation et a prononcé des actions sévères. Et ça, on va continuer. Et surtout, essayer de convaincre nos autorités politiques d'investir sur les stades, sur les terrains de vie. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais si on pratique toujours le football sur une lisière, ou sur un terrain de qualité, comme certains disent, nous ne pouvons pas s'attendre pour les résoudreurs. Et puis, on va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer.